Lundi 7 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse et journal du Cameroun Télévision. Le grand dialogue national sans exclusives, convoqué par le chef de l'État Paul Biya, s'est refermé le vendredi 4 octobre 2019 au palais des congrès de Yaoundé. Et Cameroun Tribune présente la suite de cet événement avec l'engagement du président Paul Biya, qui a su dans un tweet publié ce même vendredi que les recommandations faites feront l'objet d'un examen attentif et diligent. Le journal propose quelques leçons de cette rencontre, leçons à retrouver de la page 2 à la page 15 de son édition, paru ce lundi 7 octobre 2019. Vous ne reconnaîtrez plus, Paul Biya nous fait savoir réalité plus. Dans sa parution de ce lundi 7 octobre 2019, le journal qui précise que, après le grand dialogue national qui vient de se terminer, le temps de grandes décisions est arrivé. Le journal nous fait savoir que les prochaines semaines annoncent de grands chamboulements au Cameroun. Selon lui, le président signera beaucoup de décrets et ira même au-delà des résolutions du grand dialogue national. Et à ce sujet, le journal indique que libre, Camto doit dire merci à Paul Biya et demander pardon au peuple et au roi Baham. En effet, après avoir instruit l'arrêt des poursuites et la libération de certains détenus dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le président Paul Biya a également instruit la libération de quelques militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont son président, le professeur Maurice Camto. Les détails sur ces deux informations sont à retrouver dans les colonnes de Réalité Plus, paru ce lundi 7 octobre 2019. Et puis le soir qui revient sur cette information, grand dialogue national, Paul Biya sauve la vie à Camto ici. Le journal renseigne sur la volonté du chef de l'État à apaiser les tensions. Trois années de guerre, 2000 morts et des dizaines de milliers de déplacés internes et externes. Oui, mais selon le journal, il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et d'après le journal, nous sommes arrivés au temps de joie précédé par la convocation du grand dialogue national qui, selon lui, traduit la volonté du chef de l'État à mettre en termes aux hostilités et d'établir une paix durable. Les détails dans les colonnes du soir, édition de ce lundi 7 octobre 2019. Cet apaisement dont parle le soir est également ressenti du côté du journal Essingham, qui qualifie Paul Biya de libérateur. Après avoir mis fin aux poursuites contre les ex-combattants de la crise anglophone, le chef de l'État vient également de relaxer Maurice Camto ici, ce qui amène un formatant dans son édition de ce lundi 7 octobre 2019 a pensé que le président Paul Biya serait peut-être vers un Nobel de la paix, au vu de la manière originale qu'il a de trouver des solutions aux multiples crises dont le Cameroun est régulièrement confronté, ainsi que ses contributions dans la gestion des différents conflits auxquels le monde fait face. Pour le journal, ces éléments militent pour que cette distinction lui soit attribuée en 2020. Pour avoir ample information, allez en page 3 d'Info Matin, paru ce lundi 7 octobre 2019. Pour regard international, avec ce pardon présidentiel, Paul Biya aurait confondu ses détracteurs. En effet, contre toute attente, le président Paul Biya instruit l'arrêt des poursuites contre 333 personnes accusées d'avoir commis des délits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et instruit la libération de Maurice Camto et certains militants du MRC, libération qui, selon le journal, relance le débat politique. A ce même sujet, le quotidien Le Messager se pose la question de savoir si le président Paul Biya n'aurait pas par hasard cédé à la communauté internationale en libérant le professeur Maurice Camto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Eh bien, quoi qu'il en soit, pour le quotidien Mutation, ces événements qu'il considère de détente nationale marquent la renaissance du Cameroun. À ce sujet, le journal propose le jeu et enjeux autour de la libération de Maurice Camto, ses alliés ainsi que certains militants du MRC, éléments à retrouver en page 11 de sa parution de ce lundi 7 octobre 2019. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada